Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec la maladie. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je discute avec vous de comment redevenir acteur de sa santé. Dans chaque épisode, j'aborde un thème pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et surtout apprendre comment vous aider dans cette situation. Le podcast Soigne-toi est disponible sous deux formats, le format que vous écoutez actuellement, version audio, et le format écrit que vous retrouverez sur le site Glee Factory. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 18e épisode de Soigne-toi qui fait suite au précédent épisode où je vous parlais de ces émotions qui nous dépassent. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de cet épisode puisque dans la première partie, nous avions discuté ensemble de comment un de nos réflexes en tant qu'être humain pour minimiser notre souffrance était d'enfouir nos émotions, de chercher à les faire disparaître spécifiquement quand on était malade, quand on était en souffrance et qu'on n'arrivait pas forcément à voir l'utilité de ces émotions, comment elles allaient pouvoir nous servir puisqu'on était vraiment limité dans notre champ d'action. Et l'objectif c'était vraiment de vous faire comprendre pourquoi il était important d'arrêter de lutter contre ces émotions. Dans cet épisode, nous allons discuter de quoi mettre en place, de quoi faire face à ces émotions qui vous déstabilisent. On va parler de comment vous pouvez vous aider à avoir une meilleure régulation émotionnelle sans forcément chercher à gérer vos émotions. Alors bien sûr, ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est bien une proposition, c'est à vous d'adapter, de voir si ça résonne, car comme vous allez le voir, j'ai découpé ça en plusieurs étapes, mais il existe plein de manières de mieux réguler ces réactions émotionnelles. J'avais pas envie de vous présenter forcément différents outils ou une thérapie en particulier qui va vous aider à ce niveau-là, parce que déjà, j'ai pas forcément le temps de le faire dans un épisode de 20 minutes, mais surtout, j'ai préféré vous expliquer les grandes étapes pour que vous compreniez bien pourquoi c'est important de respecter finalement ce cheminement-là. Et en plus, c'est des grandes étapes qu'on va retrouver en général dans différents outils que vous allez pouvoir trouver ou thérapies que vous allez pouvoir suivre, qu'on va adapter pour voir à ce que ça nous convienne au mieux en fonction de nous, en fonction de nos besoins, en fonction de ce qu'on vit. Donc comme je vous ai dit, j'ai découpé ça en plusieurs étapes. Et la première étape, l'étape primordiale, l'étape qui va résonner par rapport à tout ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est de les accueillir, ces émotions. Donc pour cela, la première chose, c'est d'arrêter de classifier vos émotions en émotions positives ou négatives. Parce qu'en réalité, une émotion, elle est pas positive ou elle est pas négative. Ça, c'est une connotation, votre émotion. Une émotion, c'est une sensation. C'est une sensation qui est agréable ou qui est désagréable à vivre. Et en fait, quand vous allez connoter votre émotion en négatif, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous dire la tristesse, c'est négatif, la colère, c'est une émotion négative. En fait, vous envoyez le signal à votre cerveau que cette émotion est une menace. En tout cas, vous la percevez comme une menace. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que votre cerveau fait bien son boulot, il perçoit une menace, il perçoit une interprétation d'une menace, mais il va vous pousser à encore plus fuir. Il va vous pousser à avoir envie encore plus de lutter contre. Donc vous allez, sans vous en rendre compte, renforcer un peu ce cercle vicieux, comme je vous avais expliqué précédemment, où l'émotion, elle va se présenter de plus en plus forte, alors que c'est pas ce que vous voulez à la base. En fait, dites-vous plutôt que, c'est sûr, c'est désagréable, c'est pas agréable de ressentir certaines émotions, mais qu'au lieu de fuir, il faut mieux faire une pause, une pause pour accueillir cette émotion, une pause pour vous poser avec elle. Parce que, en plus, si vous essayez de la fuir, cette émotion, comme je vous l'ai dit, elle va se renforcer. Parce que non seulement, neurologiquement parlant, vous allez sensibiliser vos chemins cérébraux à réagir à celle-ci comme si c'était une menace. Donc dès que votre cerveau va sentir la moindre sensation physiologique qui peut se rapprocher de cette émotion, il va enclencher tout ce mécanisme de réponse à la menace. Mais en plus, il y a un deuxième phénomène, c'est que le mental, il se met en accord avec la physiologie. Il va chercher à faire sens, c'est-à-dire qu'il va sentir que le corps est en train de partir dans ces systèmes de défense. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de faire sens de ce que vous ressentez. Donc c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver toutes les raisons possibles de vous s'enterre mal. Il va essayer de trouver des pensées qui sont en accord avec cette physiologie qui est vraiment la physiologie de danger, de menace. Et du coup, vous êtes encore plus dans un cercle vicieux. Parce que plus vous allez avoir des pensées entre guillemets négatives, on est d'accord. Mais plus vous allez avoir des types de pensées, on va dire plutôt non-aidantes, plus vous allez renforcer le fait que vous êtes bien en danger, ou plus vous allez renforcer l'émotion de colère, ou plus vous allez renforcer... Et c'est un cercle vicieux. Et le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux, c'est de l'accueillir, cette émotion. C'est de lui laisser la place d'être là, c'est d'être ok avec le fait qu'elle soit là, parce qu'en agissant ainsi, vous allez casser ce cercle vicieux. L'accueillir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire une pause, être là avec la sensation, sans jugement, avec bienveillance. Et c'est vraiment la première étape, même si c'est une étape relativement difficile quand on n'a pas l'habitude. La deuxième étape, c'est une fois que vous êtes dans cette posture où vous avez fait une pause, où vous vous rendez disponible à ce qui se passe en vous, ça va être d'aller la rencontrer, cette émotion. Alors, quel est l'intérêt de rencontrer cette émotion ? L'émotion se présente parce qu'elle est porteuse d'une information. C'est l'objectif de l'émotion. Elle est là pour vous signifier quelque chose. Et comme j'avais indiqué dans le précédent épisode, tant que vous n'aurez pas écouté, tant que vous n'aurez pas écouté ce message, il va se représenter de plus en plus fort à vous. Alors, la rencontrer, ça veut dire nommer ce qui se passe en vous, le faire remonter à votre conscience finalement, nommer les sensations que vous ressentez. Et maintenant, il vous reste à identifier quel est le message. Qu'est-ce qu'elle veut me dire cette émotion ? Pourquoi elle est présente ? Essayez de, on va dire, comprendre l'émotion. Comprendre finalement le message, mais derrière comprendre, je ne veux pas dire comprendre dans le sens analyser. Dans le sens, je prends mes cognitions, mon cerveau supérieur, ma conscience, et je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que là, vous risquez de vous laisser une fois de plus embarquer dans des histoires, des histoires qui sortent de votre mental, qui vont chercher à plus auto-justifier certaines croyances, et vous risquez de passer à côté du réel message que porte l'émotion. Quand je parle de comprendre le message, je parle plutôt finalement d'identifier. Identifier ce qui se passe en vous et comprendre plutôt vos besoins, les besoins de votre corps. Là, tout de suite dans l'instant présent, quand l'émotion se manifeste, quels sont les besoins ? Pourquoi elle se présente ? Quel est son message ? De quoi elle vous parle ? Et l'objectif, c'est vraiment de le faire dans la bienveillance et surtout dans l'intention de prendre soin de vous et pas de gérer quoi que ce soit. Parce que si vous partez de l'intention de gérer quoi que ce soit, vous partez dans l'idée que l'émotion n'a pas être là, dans l'idée de la résistance, et les résistances, qu'est-ce que ça fait ? Excusez-moi, ça active les systèmes de défense de l'organisme. Donc, vous êtes là, dans cette posture de dire bon, maintenant, comment je vais faire pour comprendre mon émotion, pour identifier le message ? Parce qu'en fait, quand vous allez vous relier à votre émotion, à ce qui se passe en vous, vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez être l'origine de votre émotion, c'est-à-dire l'histoire que vous racontez dans votre tête par rapport à ce qui vient de se passer, qui a peut-être déclenché votre colère, votre tristesse, etc. En fait, c'était qu'un déclencheur. Et déjà, rien que cette étape, c'est-à-dire cette étape de prise de recul, et de voir que ce que vous pensiez être la cause de votre émotion, et du coup, ce que vous pensiez être le problème à résoudre, n'était qu'un déclencheur, et n'avait rien à voir, quelquefois, avec le réel message. Donc, je vais vous prendre un exemple, parce que je me rends bien compte que là, c'est pas forcément clair, dit comme ça. On va prendre un exemple courant, quand on vit avec une maladie chronique, on rentre chez soi, on est épuisé, on a fait tant bien que mal sa journée, et on n'a qu'une envie en rentrant chez soi, c'est de s'affaler sur le canapé, c'est de ne plus avoir rien à gérer, et c'est tout relâcher. Prenons un exemple, vous rentrez chez vous, dans cet état d'esprit, il y a votre conjoint, donc votre conjointe, qui vous avait promis de s'occuper des enfants, de leur faire faire les devoirs, de préparer les repas, en fait, vous arrivez, rien n'est fait. Et là, vous allez peut-être vous sentir envahi d'une colère énorme contre votre compagne ou compagnon, et votre cerveau, il va être là en mode automatique, c'est-à-dire qu'il fait bien son job, il sent l'énervement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous sortir des histoires, il va vous sortir toujours les mêmes choses que vous dites en boucle, j'en peux plus, ou peut-être c'est toujours la même chose, il faut toujours que je gère tout, ou si je ne prends pas tout en main, je ne peux pas compter sur mon conjoint. Si je ne prends pas tout en main, ma compagne ne prend pas l'initiative, ou mon compagnon ne prend pas l'initiative, c'est toujours à moi de gérer, enfin voilà. Donc en fait, rapidement, vous allez comprendre d'où vient l'émotion, vous allez vous dire, bah oui, l'émotion, elle vient du fait que mon conjoint ne fait rien, et que la charge mentale, elle est attribuée à moi, et que j'ai à penser à tout, et que l'entourage peut-être ne se rend pas compte de mon état, et qu'on ne m'aide pas, enfin voilà. Vous allez vous sortir plein d'histoires comme ça. Donc j'ai pris la colère, en fonction de chacun, ça peut être d'autres émotions, même dans la même situation, ça peut être de la tristesse, du découragement, du désespoir, enfin voilà. Chacun aura une émotion différente, mais c'est pour bien vous mettre en situation, finalement. Parce que si vous analysez cette situation, vous allez trouver un coupable, c'est facile, ça va être une personne, ça va être une cause, ça va être une situation spécifique. Mais si en fait vous faites ce travail de faire une pause, de rencontrer l'émotion, c'est-à-dire de ressentir et de nommer ce que vous ressentez, et de vous connecter finalement à vraiment le message à l'intérieur de vous, si vous écoutez vraiment, si vous rencontrez vraiment cette émotion, et si vous l'interrogez, ce que vous ressentez vraiment, vous verrez peut-être que votre compagnon, votre compagne n'est que le déclencheur dans cette situation, que le réel message, c'est pas ce que vous dit votre mental comme histoire, mais qu'en fait le fait que cette émotion émerge dans cette situation, c'est parce que votre corps vous dit peut-être, par exemple, j'en peux plus de me forcer, j'en peux plus de prendre tout en charge, j'en peux plus d'être obligé de faire des choses alors que je suis à bout, et que l'origine du message, la réelle cause, ce qui va vraiment vous faire déborder, et faire déborder le vase, et faire exploser la cocotte minute à la fin de la journée, ça va peut-être être plutôt vos croyances, des croyances qui s'expriment en termes d'injonction mentale, alors c'est qu'un exemple, ça peut être autre chose, mais ça peut être une injonction mentale qui dit, il faut toujours que je gère tout, alors vous vous dites toujours il faut que je gère tout, j'ai pas le droit de me laisser aller, sans moi cette maison ne tourne pas, ou il faut que tout soit bien fait, et du coup quand on se dit ça, on se met une pression énorme, et quand on arrive que les choses ne sont pas faites, forcément ça explose, ou ça peut être d'autres choses, ça peut être le fait que vous ne donnez pas le droit de vous laisser aller, ou que vous vous dites que si vous ne faites pas faire vos devoirs, si les enfants n'ont pas fait les devoirs, ou s'ils n'ont pas un repas équilibré, ou s'ils n'ont pas leur histoire avant de dormir, ça veut dire que vous êtes une mauvaise mère, ou un mauvais père, voilà ça peut être tout plein de choses, tout plein d'injonctions comme ça, et en fait ça va plus être ces injonctions, ces croyances que vous vous mettez là, que vous vous mettez comme pression qui ont fait déborder votre capacité à réguler vos émotions, et qui ont fait émerger cette colère, plus que le compagnon, ou la compagne, c'est-à-dire qu'en fait le comportement de votre conjoint, ça a été que la petite allumette qui va mettre le feu aux poudres, mais le réel problème, on est d'accord, pour qu'un feu explose, quand on met le feu aux poudres, c'est la poudre, et la poudre là pour le coup, ce qui va prendre feu, c'est bien vous qui l'entretenez avec l'ensemble de vos croyances sur ce que vous devez faire. Bien sûr, je ne vous dis pas que ce n'est pas normal de demander à être soutenu, de demander à être aidé, que votre émotion n'est pas légitime dans cette situation, je vous dis juste que là, dans cette situation par exemple, c'est à vous que vous faites du mal, et là j'ai pris cette situation, maintenant plein de situations, et que jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, on aimerait bien, mais l'autre n'est pas sous votre contrôle et vous pouvez faire ce que vous voulez, s'il a décidé qu'il ne ferait pas, il ne ferait pas. Donc, quand vous rencontrez cette émotion, quand vous identifiez ce qu'il a déclenché et surtout, quand vous identifiez ce qu'elle vous dit de vos besoins, vous allez pouvoir avoir des choix différents, et par ces choix différents, vous allez pouvoir petit à petit, mais ça en en reparlera, réguler votre émotion d'une autre manière. Par exemple, je reviens à mon exemple, là, peut-être que le besoin, c'était j'ai besoin de prendre soin de moi, ou c'était j'ai besoin de me faire passer en premier, ou j'ai besoin de m'autoriser à ne pas être parfait et à ne pas faire, si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave, mais moi je vais me reposer, ou j'ai besoin d'être moins dur avec moi-même, c'est-à-dire de me mettre moins d'injonctions, ou j'ai besoin de dire mes limites, de les poser, qu'elles soient définitives, ou j'ai besoin de dire non, et de me permettre de me faire passer en premier sans me sentir égoïste ou sans culpabiliser, au lieu de prendre en charge toutes les corvées ménagères des autres, ou peut-être j'ai besoin de plus être à disposition des autres, ou de me faire passer en premier, ou peut-être j'ai besoin de prendre un temps à moi dans la journée, ou j'ai besoin d'arrêter de me forcer, ou j'ai besoin de me reposer sans culpabilité, ou tout simplement ça peut être aussi j'ai juste besoin de m'aimer et de m'accepter comme je suis, même si c'est difficile. Alors ça peut être plein d'autres besoins, mais c'est juste des exemples, mais tant que vous n'avez pas rencontré cette émotion, tant que vous n'apprenez pas à tourner votre regard à l'intérieur et vraiment à vous rencontrer dans toute cette vulnérabilité qui vous compose pour pouvoir vraiment faire émerger vos besoins là, dans l'instant présent, en dehors des conditionnements, en dehors des injonctions, en dehors des attentes, malheureusement cette émotion elle va toujours se représenter, et tous les soirs vous allez vivre la même chose, et la colère va être de plus en plus, ça va de plus en plus arriver, et vous n'arriverez pas à sortir de ce cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il vous fait du mal à vous, surtout. Une fois que vous allez réussir à mieux identifier le message qui est porté par cette émotion, vous allez avoir plus de choix, plus de choix qui vont s'ouvrir à vous dans la même situation, et plus de choix qui sont surtout en accord avec vos besoins. Il est vraiment important de vous rappeler que l'émotion, elle porte une information avant tout. En fait c'est un message qui est fait de signe au chimique, qui vous met dans un état physiologique qui n'est pas toujours agréable, parce qu'il est fait justement pour pouvoir agir dans le sens de vos besoins, et c'est pour ça que c'est pas agréable, c'est pour ça que c'est fort, et c'est pour ça que si on n'écoute pas c'est encore plus fort. C'est vraiment primordial d'écouter ce message, même si sur le coup c'est, je vous l'accorde, pas facile de pouvoir l'entendre, parce qu'on n'a pas cette habitude de faire ce retour à soi. Alors je vous fais quand même une petite précision, parce que quelquefois, comme je vous l'avais exposé dans le précédent épisode, ce que vous vivez, ces émotions qui vous dépassent, elles n'ont pas de lien avec la situation directe. Dans ce cas-là, vous allez vous dire du coup quel est le message, parce que là je ne vois pas du tout le rapport. Et comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode, je crois que c'était le numéro 6, si je ne me trompe pas, sur la fenêtre de tolérance, ces émotions, elles sont juste, alors juste entre guillemets, parce qu'elles sont tellement fortes des fois, mais juste le signe que votre système nerveux est complètement dépassé, et que vous avez dépassé cette fenêtre de tolérance, et que dans ce cas, le message ou le besoin ne vont pas être forcément en lien avec les situations, mais vont plus être liées au fait que votre système nerveux est dépassé. Vous avez un niveau d'activation qui est relativement fort, et que vous n'avez plus de ressources finalement pour gérer la situation, que vous avez du mal à re-rentrer dans votre fenêtre de tolérance. Donc je vous laisserai aller voir, enfin écouter plutôt, si vous n'avez pas écouté cet épisode, mais à ce moment-là, le message c'est bien souvent de trouver comment vous ressourcer, de trouver ce qui va vous calmer, vous apaiser, qui va vous faire du bien, qui vous fait sentir que votre vie a du sens, qui vous fait vous sentir connecté, que ce soit à vous, que ce soit aux autres, enfin, il faut voir ce qui résonne pour vous, mais en prenant des actions dans ce sens, vous allez réengager plus facilement une partie de votre système nerveux qui va permettre cette régulation émotionnelle plus adaptée. Quelquefois, si vous n'identifiez pas de message précis, si les émotions vous semblent totalement, on va dire, inappropriées, illogiques par rapport à la situation, peut-être essayez plus d'aller dans ce sens-là pour comprendre le message derrière l'émotion. Bon, c'était juste un petit aparté. Dernière étape, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez identifié le message, et quelquefois c'est des messages tout bêtes, comme j'ai besoin de prendre plus de temps de pause, j'ai besoin de prendre plus de temps à moi, j'ai besoin de me permettre de me reposer, enfin voilà. Des fois, c'est des choses que vous dites dans la tête toute la journée sans y prêter attention. Une fois que vous avez identifié ce message, il va vous falloir, parce que c'est l'objectif de l'émotion, faire des choix qui vont dans le sens de ces besoins. Donc une fois que vous avez fait cette pause, que vous avez accueilli, que vous avez rencontré l'émotion, que vous avez identifié le message qu'elle porte, vous demandez maintenant de quoi j'aurais besoin pour me soutenir dans l'instant présent, dans ce que je vis, dans cette difficulté que je vis tout de suite, quel choix je peux faire pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Et des fois, c'est des tout petits choix, comme aller se reposer, comme prendre un temps pour soi, comme appeler quelqu'un parce qu'on a besoin d'être, de se sentir relié à quelqu'un et de se sentir entendu dans ses problématiques. A chaque fois, demandez-vous quel serait le choix le plus juste pour moi dans cette situation, parce que de vous poser cette question, ça va vous permettre aussi de sortir du pilote automatique qui est justement ce cercle vicieux. Donc si l'émotion est toujours là, malgré des choix différents, c'est normal. Laissez-la être là, le temps d'être processé, c'est normal, laissez-vous aller à ce qui vient, mais essayez de faire ce moment de pause où vous vous dites quel serait le choix qui m'aiderait le plus, qui me soutiendrait le plus. Chacun verra ce qui résonne pour lui et ce qui va vous permettre finalement d'être avec cette émotion sans la fuir, tout en prenant soin de vous. C'est vraiment la clé en fait. C'est qu'à terme, pour que vos émotions ne vous envahissent plus de cette manière complètement disproportionnée, il faut que justement elles soient accueillies. Il faut qu'elles ne déclenchent plus la physiologie du stress et pour cela, il faut entendre et il faut prendre des actions en ce sens-là. En conclusion, vous allez peut-être me dire, oui, mais comment je fais concrètement ? Comment je fais pour identifier ce message ? Et si on reprend mon exemple, vous allez dire, oui, mais là, je ne vois pas ce que je peux changer parce qu'il faut bien que je fasse les courses, il faut bien que je m'occupe des enfants, mon conjoint ne m'aide pas. Alors oui, on a tous des problématiques, des situations différentes et j'ai bien conscience que tout ce que je peux vous dire, là, ça peut paraître théorique, surtout qu'on est sur un podcast qui dure une vingtaine de minutes. Je ne peux pas rentrer dans les détails et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de pouvoir vous faire accompagner dans ce processus par quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner des gens, par un thérapeute qui a l'habitude d'accompagner sur ce processus. De plus, je voulais vraiment vous préciser, en tout cas vous sensibiliser, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de toujours vous distraire de vos émotions depuis toujours, de les mettre à distance, de les fuir ou de compenser par des addictions par exemple, je voulais vous préciser que ça peut être compliqué d'être présent à ces émotions et que plus que compliqué, des fois ça peut vous donner l'impression d'être dépassé, voire vous donner des crises d'angoisse, voire vous donner l'impression d'avoir des sensations physiques vraiment très désagréables, parce qu'en fait ça peut être perçu par votre physiologie comme une menace de retourner ainsi l'attention en vous. Si vous voulez plus d'informations, je vous le mettrai dans les liens de description, dans les notes de l'épisode, j'ai fait une vidéo sur entre guillemets les dangers de la méditation pour certains publics et j'explique un peu tous ces mécanismes mais en fait ces mécanismes, ils peuvent être dans toute pratique de pleine conscience. Donc il est primordial, si vous ne vous sentez pas en sécurité ou assez en sécurité en vous pour pouvoir finalement vous relier à vos émotions, de ne pas vous forcer. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez trop d'anxiété qui monte, si vous sentez que les émotions sont vraiment trop désagréables et que ça vous fait paniquer, il vaut mieux arrêter et à ce moment-là peut-être vous réorienter vers un thérapeute qui peut vous accompagner dans ce cheminement-là et qui peut justement vous ancrer dans cette sécurité-là parce que si vous essayez à tout prix finalement de vous relier à ces émotions et si vous ressentez ça, le problème c'est qu'au bout d'un moment vous risquez de générer encore plus d'anxiété voire d'autres mécanismes dissociatifs se mettre en place qui vous éloigneront encore plus de vos émotions et du message. Donc si vous sentez ça vraiment, rapprochez-vous d'un professionnel pour qu'il vous aide finalement à faire ce retour à vous parce que ce n'est pas forcément simple de le faire quand ça fait longtemps qu'on est déconnecté de soi-même. Et même j'irais dire que si vous ne faites pas partie des catégories précédentes, se faire accompagner finalement dans ce cheminement-là, ça peut vous permettre d'avoir une guidance plus précise pour comprendre un peu ce qui se passe, ce qui se joue en vous et ça ne veut pas dire que vous avez une problématique psy mais ça peut vous aider à mieux réguler, à mieux accompagner vos émotions, à gagner en énergie cette énergie qui était piégée dans votre corps en maintenant toutes vos émotions sur silence et que vous allez pouvoir réinvestir finalement dans d'autres activités ou tout simplement pour récupérer plus vite. Donc ça peut être aussi intéressant de toute façon dans tous les cas de se faire accompagner. Si je veux résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit sur ces deux épisodes liés aux émotions, en conclusion, vous n'avez pas à gérer vos émotions avec votre mental. Donc en fait en faisant ça, vous allez ne faire qu'aggraver le problème parce que vous allez les mettre sous cloche et qu'en fait vos émotions, vous n'avez pas à les fuir. Elles ne sont pas positives ou négatives, elles sont juste là pour vous fournir une information, pour vous fournir un message et pour le faire, pour être sûr d'être entendu, forcément elle modifie temporairement votre biochimie et ça peut être désagréable, mais ce n'est pas négatif en soi. Sauf si vous choisissez de ne pas les écouter, de vous dire mentir, de fuir, où là ça va s'accumuler et ça va être de plus en plus difficile à processer. Et je vous rappelle les différents points que j'ai évoqués ici pour finalement pouvoir mieux réguler ses émotions. C'est un, de les accueillir avec bienveillance. C'est d'accueillir cette émotion sans jugement. Deux, de la rencontrer réellement, c'est-à-dire de nommer les sensations, de sortir de l'histoire que vous sort votre mental pour rationaliser ou pour chercher à tout prix une solution, pour faire taire cette émotion ou pour trouver un coupable à la situation. De vraiment rester avec plus la sensation, plus que les histoires. Trois, de comprendre le message, c'est-à-dire d'identifier de quoi vous parle cette émotion, quels sont les besoins qui ne sont pas pourvus dans l'instant présent. Et puis, dernière étape, de faire des choix qui vont dans le sens de vos besoins. Et enfin, de ne pas hésiter à vous faire accompagner dans ce cheminement si en essayant de vous connecter à vos ressentis, vous sentez soit dépassé, soit effrayé, soit apeuré, bref. Dès lors où vous vous sentez insécure, faites-vous accompagner pour pouvoir vous relier à vos émotions et apprendre à mieux réguler vos émotions. Voilà, c'est fini pour ce 18e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris à mieux être avec vos émotions. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Soigne-toi. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un j'aime si cet épisode a pu vous apporter. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.